Musique Le CHU de Rouen a ouvert en 2017 une consultation pré- et post-transplantation pulmonaire pour les malades insuffisants respiratoires chroniques. Là vous avez déjà un traitement qui est maximal avec de l'oxygène, avec de la ventilation et donc la question que se pose votre pneumologue c'est s'il faut qu'on discute une transplantation pulmonaire. Oui m'en a parlé et justement je viens ici pour savoir un peu comment ça se passe. C'est un acte chirurgical qui est lourd donc avant de l'envisager il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication et donc on va faire un bilan assez poussé pour étudier la fonction de chacun de vos organes. Et s'il n'y a pas de contre-indication on pourra à ce moment-là parler de façon plus concrète de la transplantation pulmonaire. Quand on décide que votre état respiratoire est suffisamment grave et qu'il n'y a pas de problème à cette transplantation vous êtes inscrit sur liste de transplantation et dans un délai de quelques mois vous êtes transplanté pulmonaire. A ce moment-là la transplantation va vous permettre d'avoir un nouveau souffle, une nouvelle vie entre guillemets avec des nouveaux poumons ce qui va vous permettre de refaire les activités de la vie quotidienne sans oxygène, sans ventilation non invasive mais avec des contraintes. En effet il y aura des traitements à prendre au long cours, tous les jours, parfois à heure fixe et un suivi médical très régulier au départ mais à vie parce qu'il peut y avoir des complications de la transplantation. C'est pour ça qu'on vous rencontre aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Nous avons créé cette activité pré-transplantation et le suivi post-transplantation pour plusieurs raisons. Tout d'abord il faut savoir que dans la partie nord-ouest de la France il n'y a pas de centre de transplantation pulmonaire et les trois centres les plus proches sont sur Paris. Donc il y a trois centres de transplantation sur Paris. Et de ce fait il y a un sous-adressage des patients insuffisants respiratoires sévères sur les centres parisiens du fait de cette méconnaissance de la greffe dans notre région. Par ce biais du coup on a créé cette activité pré-transplantation pour essayer d'informer mieux les patients et pour les adresser ensuite sur les centres de transplantation parisiens. Avec l'étude de votre dossier, est-ce que c'est un projet dans lequel vous voulez qu'on se lance ensemble ? Mais je serais intéressée de poursuivre avec vous. Ok, on va se revoir alors. Pas de problème. Une fois le patient greffé, un suivi en alternance est mis en place avec les centres parisiens. Alors on a aussi développé, en plus du bilan pré-transplantation, le suivi des patients qui sont transplantés. Dans les suites de la transplantation, le suivi est très rapproché, tous les mois la première année, puis tous les deux à trois mois les années suivantes. Et donc on suit maintenant en alternance avec les centres parisiens, les patients. Pour éviter trop de déplacements sur Paris, il faut savoir que certains patients font plus de 150 km pour se rendre à une consultation. Ça fluidifie le parcours des patients et ça facilite leur prise en charge. Cette consultation est un plus en termes de qualité de vie pour les patients et leurs aidants. Elle permet d'augmenter le nombre et la rapidité de prise en charge des patients pouvant bénéficier d'une greffe. Sous-titrage Société Radio-Canada